L'université populaire Marseille Métropole qui s'est installée à la fabulerie au boulevard Garibaldi c'est juste à côté du commissariat vous ne pouvez pas nous rater et donc toutes les semaines, tous les lundis à partir de 18h30 nous traitons 5 disciplines qui sont l'économie, la philosophie, la sociologie, l'histoire et le langage ce sont des cycles de conférences c'est au moins 2 soirées sur le même sujet mais souvent 6, 8, 10 soirées avec des intervenants différents qui permettent d'avoir des regards croisés des points de vue différents sur la même thématique nous avons déjà commencé le cycle sur Marx et son époque la première conférence c'était plutôt l'histoire de Marx lundi qui vient ce sera Marx et l'actualité et la troisième conférence se portera sur Marx et l'avenir si on peut se projeter à quelques années de révolution socialiste aujourd'hui nous recevons Ali Douai qui est maître de conférence à l'université Nice-Sophia Antipolis qui est un économiste dont la spécialité c'est la recherche économique et l'écologie et ce soir on va essayer d'aborder est-ce que l'économie et l'écologie peuvent cohabiter est-ce que l'économie peut prendre le pas sur l'écologie ou est-ce que l'écologie doit prendre davantage d'importance mais est-ce que c'est un vrai sujet ou est-ce qu'il y a d'autres choses trappes qui nous sont déjà proposées avec de la législation qui est en train de se mettre en place des procédures qui permettent aux états de ne pas suivre les directives et c'est tout ce que va nous raconter Ali mais je ne vais pas être davantage long le format de cette rencontre c'est que chacun puisse intervenir et surtout si ce sont des associations qui sont impliquées dans les courants à la fois écologiques et aussi écologie et économie de manière à ce qu'il y ait de l'échange le principe n'est pas que Ali déverse sa connaissance le contenu de sa recherche depuis une dizaine d'années mais bien que chacun puisse faire part à tout le monde de ce où il en est, de ce qu'il a envie d'aborder de ce qui lui paraît important, de ce qui lui paraît à défendre de ce qui lui paraît urgent merci Ali d'être venu de Nice jusqu'ici ça a été un grand chemin et merci à vous tous de l'entendre Merci Jean-Pierre, vous m'entendez bien merci Jean-Pierre pour l'invitation donc au nom de l'université populaire si j'ai bien suivi et puis merci au village Alternatiba de me recevoir et de me permettre d'être ici j'en suis ravi j'ai compris que j'avais un défi c'était d'essayer de rester avec vous au moins jusqu'à 16h parce qu'à 16h je sais qu'il y a une forte attraction sur un jeu je n'ai pas prévu de jeu mais je n'ai pas prévu non plus de terminer à 16h donc je vais faire au mieux quand même pour dire le maximum de choses intéressantes avant 16h et puis après on verra ce qu'il en est puis effectivement je travaille depuis maintenant une dizaine d'années sur les liens entre économie et écologie sur un certain nombre de points précis je vais les aborder il se trouve aussi que je suis là alors même si je n'ai pas donné le tampon parce que maintenant on n'en est plus là mais je suis membre du collectif des économistes atterrés que vous connaissez j'imagine, j'espère ou pas mais ce n'est pas très grave on faisait tout à l'heure avec Jean-Pierre le point sur la présence ou non des économistes atterrés dans la région PACA pour aller vite alors on ne va pas faire une sociologie des économistes dans la région PACA mais il se trouve qu'au moment où on parle je suis le seul économiste atterré donc il faut en tirer des conséquences pour moi-même et puis éventuellement pour la région PACA alors économiste atterré en deux mots parce que sinon si je ne le dis pas on m'engueule après généralement c'est filmé et puis après ils regardent les vidéos mes économistes atterrés ils me disent tu n'as pas parlé du collectif groupe d'économistes assez hétérogènes quand même qui depuis 2010 essayent de dans ce qu'on appelle un mouvement d'éducation populaire de donner le change face à d'autres types d'économistes sur le type de politiques qui sont menées en Europe en général en France en particulier politique économique au sens large y compris les politiques environnementales même si pour être honnête et ça j'assume de le dire même s'ils me verront après les questions environnementales ne sont pas ultra dominantes dans le groupe des économistes atterrés c'est que souvent un sujet de friction et de dispute toujours intéressant sur la portée que l'on doit donner à ces questions-là dans les politiques économiques aussi donc voilà pour ça si je suis là aussi c'est parce que j'imagine Jean-Pierre que j'étais repéré on va dire à travers ça ce que j'ai commis avec un collègue toulousain qui s'appelle Gaël Poufoc qui travaille sur les questions agricoles j'entendais beaucoup parler des questions agricoles et de la transition agroécologique et c'est un des spécialistes en France donc un ouvrage un petit ouvrage qui date de il y a un peu plus d'un an maintenant qui s'appelle l'économie écologique et je dois dire que c'est pas une opération vous allez dire qu'il est venu faire la promotion de son bouquin ne vous inquiétez pas je ne suis même pas le chiffre des ventes ça ne m'intéresse pas et je vais en faire aussi tout de suite une critique parce qu'il a été reçu de la manière suivante par beaucoup de monde qui était de dire nous on s'attendait à ce que toi et ton collègue nous donniez les clés de la transformation écologique de l'économie c'est à dire nous expliquer c'est quoi une économie au sens strict qui est écologique or c'est pas exactement ce que fait cet ouvrage cet ouvrage il retrace l'histoire en fait d'un essentiellement d'un courant intellectuel qui s'appelle l'économie écologique qui a aussi une base française mais qui est essentiellement internationale et à l'intérieur duquel aujourd'hui se passent l'essentiel des débats on va dire les plus intéressants au niveau intellectuel mais aussi où émergent un certain nombre d'idées de concepts et de méthodes qui ensuite arrivent dans les sociétés arrivent dans le droit et arrivent dans les pratiques je vais prendre deux exemples et le deuxième exemple permettra de venir sur le sujet que j'ai voulu aborder ici aujourd'hui alors c'est aujourd'hui là-bas c'est historiquement là-bas qu'on a beaucoup discuté des liens entre croissance économique et environnement au sens général est-ce que le développement durable veut dire qu'il faut changer de régime de croissance simplement est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter de croître ou est-ce qu'on doit décroître on connaît beaucoup en France le courant de la décroissance ce qu'on ne sait pas beaucoup c'est qu'il s'est largement inspiré de choses qui ont été dites ici et qu'aujourd'hui encore c'est au sein de l'économie écologique notamment chez mes collègues espagnols qui travaillent beaucoup sur ce sujet-là notamment à Barcelone qu'on a les idées les plus intéressantes ou en tout cas les tentatives ou les expérimentations les plus intéressantes sur ce qu'on appelle la décroissance par exemple deuxième exemple et ça va m'emmener proche en proche sur la question des services on a tous en tête là des exemples d'actualité de ce qu'on appelle des conflits environnementaux on a beaucoup parlé de Notre-Dame-des-Landes on a beaucoup parlé du barrage de Sivins on est en train de beaucoup parler depuis quelques jours d'ailleurs je viens d'Alsace donc ça m'intéresse d'autant plus de ce qui est en train de se passer au nord de Strasbourg sur un contournement autoroutier et on pourrait multiplier les exemples comme ça et il se trouve que l'essentiel des termes du débat mais aussi l'essentiel des termes de la décision notamment de l'implication des économistes dans ces questions-là parce qu'on ne le sait pas souvent mais derrière les conflits environnementaux derrière les sujets qui sont posés et notamment la question de la prise de la décision par le décideur public il y a souvent des économistes qui traînent autour de ça et c'est dans ce courant-là qu'on a structuré d'une certaine manière les idées mais aussi les oppositions entre ceux qui sont grosso modo pour les projets de développement ce qu'on appelle les grands projets imposés et inutiles aujourd'hui et ceux qui ont donné une grille de lecture et qui veulent donner aussi des outils on va dire aux associations, aux acteurs pour lutter contre ces grands projets donc ça vient de là et si je... donc le lien avec le thème si je parle aussi de ce courant-là rapidement j'en dirai quelques mots plus précisément c'est parce que c'est là aussi qu'est né un des concepts que j'aimerais mettre en débat avec vous aujourd'hui je sais pas le rapport vraisemblablement pas forcément direct mais au moins indirect que vous pouvez avoir avec ce concept mais si j'en parle c'est parce que depuis au moins 2016 il est rentré dans le droit dans le droit français et qu'il est vraiment la pierre angulaire des politiques environnementales en France en réalité depuis plus de temps que 2016 et la loi biodiversité mais depuis 2016 maintenant c'est l'incontournable c'est ce qu'on appelle le concept des services des écosystèmes et c'est devenu le nouveau paradigme de la manière dont au moins les autorités publiques mais de manière générale la plupart des intellectuels qui travaillent sur les questions d'écologie veulent nous faire aborder nos rapports à l'environnement d'accord et c'est ça que j'aimerais tracer avec vous et ensuite sur la base d'exemples concrets sur lesquels je travaille actuellement alors parfois dans la région de Nice et parfois sur un terrain un peu plus large notamment sur les questions agricoles donner des exemples d'utilisation de ce concept et la manière dont il peut effectivement ou pas par exemple certains disent pas moi mais un certain nombre de mes collègues me disent c'est grâce à ce concept là qu'on va pouvoir vraiment aboutir à la transition agroécologique par exemple dans le domaine de la zoutube c'est aussi comme ça par exemple qu'on va pouvoir remettre de la nature dans la vie je donnerai un exemple aussi notamment du côté d'Antibes et de Nice je suis sceptique mais en même temps un sceptique comment on va je ne vais pas dire pragmatique parce que ça fait tout de suite négatif mais un sceptique qui dit bon allez pourquoi pas essayons dans 2-3 endroits et puis après on va en tirer des leçons et puis vous verrez bien que tous les espoirs que vous aurez mis dans ce concept pour éveiller les consciences transformer les pratiques au plus près des acteurs ben finalement ça ne change pas grand chose et au contraire ça creuse même peut-être l'écart qu'il peut y avoir avec ce que l'on attend des enjeux écologiques aujourd'hui d'accord c'est à peu près ça que je vous propose je n'ai pas prévu alors j'ai des éléments là mais peu importe je n'ai pas prévu un cours au sens où on l'entend à l'université généralement je parle pendant 1h30 et vous faites ça ou ça n'hésitez pas à intervenir un moment ou un autre que ce soit pour me faire reprendre quelque chose pour me dire ça ne va pas du tout bon voilà n'hésitez pas alors oui service des écosystèmes qui a tendance à se substituer à deux termes qui nous étaient chers jusque là à la fois dans les textes législatifs et aussi dans la rhétorique des acteurs ça a tendance à faire disparaître les mots biodiversité nature voilà alors qu'au départ il était fait pour justement faire prendre conscience et il était pensé comme un outil le nouvel outil de la conservation de la biodiversité mais il a tendance aujourd'hui à les faire disparaître de mon point de vue j'essaierai d'expliquer pourquoi alors il se trouve aussi que ce que je vais vous dire là c'est j'anime un cycle de conférences à Nice dans le cadre de l'université mais c'est des cycles de conférences qui sont ouvertes plus largement le thème c'est l'écologie confiée à l'économie point d'interrogation et on est en plein dedans en faisant venir des collègues qui sont un peu plus pointus que moi sur un certain nombre de sujets ou alors moi en parlant et en faisant d'ailleurs aussi intervenir des étudiants on se pose la question suivante on prend des exemples de formes de politiques on va dire environnementales qui consiste selon nous à confier les enjeux écologiques à ce que je vais appeler des logiques économiques il y a un très fort espoir qui est fondé là-dessus et d'une certaine manière c'est la clé d'entrée de la plupart des politiques environnementales en Europe l'idée de base est de dire faisons entrer dans les comportements économiques aujourd'hui l'écologique en faisant en adaptant le plus possible les enjeux écologiques au langage économique actuel reconfigurons on va dire notre pensée sur la nature pour le rendre compatible en fait avec nos modes de pensée quand je dis non c'est pas vous personnellement c'est pas nous ici parce qu'évidemment à mon avis ici on n'est pas forcément de ce temps-là mais c'est les représentations qu'ont notamment les économistes mais pas qu'eux des comportements individuels et des comportements collectifs et donc pourquoi j'ai fait ce bouquin avec Gaël Pumcock sur ce courant-là parce que tout ça c'est là-dedans c'est né là-dedans dans ce mouvement-là et j'en parle un peu plus maintenant qui a à peu près une trentaine une quarantaine d'années qui est né d'initiatives essentiellement internationales il n'y a pas beaucoup beaucoup de prises en France parce que peut-être que vous connaissez René Passé qui était alors René Passé alors il était plus connu pour être un des membres fondateurs d'Attaque France et d'Attaque et il était aussi plus connu dans les années 70-80 pour être le premier à avoir emmené les économistes sur le terrain de la pensée écologique de la pensée complexe en écologie avec un ouvrage qui s'appelait L'économique et le vivant qui date de 1979 il a beaucoup soutenu on va dire l'écologie politique en France et il fait partie des fondateurs de ce courant-là qui s'est tout de suite inscrit contre l'analyse économique dominante contre la pensée économique dominante et contre les politiques environnementales dominantes rassurez-vous je ne suis pas là pour vous raconter la cuisine interne des économistes et leur bataille mais je les prendrai on va dire à témoin d'une certaine manière pour illustrer des enjeux actuels quoi qu'il en soit l'enjeu de ce courant c'est de dire les théories économiques l'analyse économique jusque-là est complètement orthogonale et complètement à l'opposé des enjeux écologiques et quand ils disent ça on est à la fin des années 80 on est au moment d'émergence du mot d'ordre du développement durable on est au moment des premières grandes conférences c'est complètement posé à ça et nous donnons comme tâche on va se donner comme tâche sur deux grands plans notamment la question de croissance et ensuite des questions de conflit environnementaux de donner les moyens aux acteurs de se doter d'autres choses en termes d'analyse économique pour que sur le terrain puissent émerger d'autres concepts d'autres modes de pensée que ce que jusque-là à la fois les décideurs politiques et les économistes avaient dans leur sac bon, ça c'est un premier point mais j'envoie alors et ça pourrait être considéré comme étant paradoxal mais c'est en même temps dans ce courant-là qui s'était posé comme un mouvement alternatif qu'est né aussi la plupart des concepts qui aujourd'hui sont un peu flous et notamment celui des services des écosystèmes pourquoi je dis ça ? parce que le concept des services des écosystèmes est un concept qui est souvent pensé et qui est posé par un certain nombre de personnes comme le reflet typique de l'appropriation par l'économie et les économistes de la pensée écologique ou en tout cas des enjeux écologiques ce serait la forme la plus pure de ce qu'on appelle la mise en économie de la nature du premier bout de la chaîne jusqu'à la fin que ce soit sur mais en fait c'est quoi un service des écosystèmes c'est quoi comment on conceptualise du coup la nature jusqu'au dispositif concret dans les politiques publiques qui vont essayer de conserver ces services on aurait ici que le déploiement de la pure logique de l'économiste on va dire standard qui est essentiellement une logique qu'on va appeler marchande et d'une certaine manière c'est ce que je vais vous indiquer du début jusqu'à la fin on a l'impression effectivement que d'abord un service n'est que finalement quelque chose on ne va considérer dans les écosystèmes ou la nature que ce qui fondamentalement est utile à l'homme on va passer ensuite une fois qu'on a qualifié ça qu'on va identifier sur un écosystème des choses qui ressemblent il faut prendre le mot service au sens où on l'entend en économie c'est à dire il y a les biens il y a les services il y a les services rendus par je ne sais pas votre automobile un service rendu par une administration le mot service au sens économique du terme qui est strictement appliqué aux écosystèmes et on ne considérera les écosystèmes que sous cet angle là quel service nous rendent-ils est-ce que ces services ont une valeur si oui quelle valeur comment appréhender cette valeur comment la mesurer et c'est là où l'économie standard sort de son sac une espèce de mitraillette qui consiste à jeter des prix jeter des dollars là dessus et dire voilà ce que ça vaut et comme ça vous pourrez le comparer à d'autres éléments qui ont une valeur et pouvoir arbitrer et puis après au bout du bout on se pose la question de savoir j'y reviendrai à partir du moment où collectivement on est d'accord sur ce sujet là on a dit bon voilà il y a un écosystème il y a des services qui nous rendent on a établi avec quelques outils une valeur de ce service là comment on fait pour le protéger concrètement là on met en oeuvre des dispositifs et les dispositifs qui émergent pour beaucoup ne sont rien d'autre que des transactions marchandes notamment avec des agriculteurs on pourrait y venir certains appelaient ça les paiements on appelait ça à un moment donné les MAE l'agriculture multifonctionnelle qui était en fait des contrats de paiement pour rémunérer et rétribuer les agriculteurs qui sous couvert de modifications de pratiques ou petites modifications de pratiques avaient tendance à moins saboter un certain nombre d'écosystèmes étaient rémunérés pour ça et donc on les appelait des offreurs de services j'y reviendrai et derrière donc cette idée c'est de dire bon ben nous allons payer et rétribuer dans le cadre d'une transaction marchande d'un certain nombre d'acteurs à qui on va affecter le rôle de protection d'un certain nombre d'écosystèmes non pas de l'écosystème en tant que tel parce que c'est pas ça qu'on a valorisé c'est le service qui nous a rendu alors j'en parle alors jusqu'en 2016 j'en parlais pas trop ni en cours ni en conférence ni en 2016 il est rentré dans la loi c'est un terme pour la première fois en Europe qu'il est rentré dans la loi dans ce qu'on appelait la loi biodiversité alors elle a un titre long je l'ai oublié d'ailleurs depuis deux ans elle est rentrée dans la loi donc la loi qui avait été votée à l'époque c'était Ségolène Royal si je ne me tombe pas qui était ministre de l'environnement il est rentré dans la loi dans une loi cadre pas dans une loi qui touchait un domaine spécifique dans une loi cadre et il est dans le préambule de la loi c'est à dire qu'il est vraiment causé comme le concept qui doit aiguiller l'ensemble des acteurs et qui doit aiguiller les prescriptions les normes qui vont émerger notamment sur les questions de protection de la biodiversité de protection des écosystèmes c'est pour ça que je vais en parler parce qu'il est souvent méconnu et qu'à partir du moment où je dis aux personnes qu'il est rentré dans la loi et qu'il sert aujourd'hui déjà à déployer un certain nombre de politiques d'abord ça donne un intérêt et puis du coup on a peut-être du grain à moudre pour vérifier ce qui était le débat jusque là est-ce que c'est un outil de marchandisation de la nature ou est-ce que comme certains le disent c'est pour ça que certains sont pragmatiques ou certains y voient déjà une révolution est-ce que c'est un outil qui finalement arrive à faire élever le niveau de conscience écologique sur un certain nombre de terrains notamment agricoles et qui en plus arrive à préserver des écosystèmes là où jusque là on était simplement sur un mode de destruction pour aller plus voilà un petit peu pour le menu alors j'en viens pas des éléments de définition en tant que tel parce que ça serait un peu rébarbatif mais peut-être des éléments d'illustration pardon normalement je suis censé avoir l'habitude en plus les premières définitions de ce concept des services écosystémiques on les a depuis 2005 2006 pas avant c'est quelque chose qui a été travaillé par ces économistes écologiques mais c'est rentré dans l'arène on va dire internationale et dans les arènes nationales de discussion depuis 2005 et une définition la plus simple c'est les services des écosystèmes c'est l'ensemble des bénéfices que les humains les collectifs humains tirent des écosystèmes et de la nature et on a catégorisé essentiellement quatre types de services rendus par les écosystèmes on peut raisonner à un niveau très général et très macro mais on peut raisonner à l'échelle d'un je vais peut-être laisser la parole ramasseur de déchets on est des marseillais on est des marseillais on ramasse les déchets au ramasseur de déchets au ramasseur de déchets on vous rem Terror de ligne excusez-moi, c'est vite fait on est fier de nous on va essayer de continuer la conférence non on Mob tänu on faisait firme Oui, merci ! Super ! On est tous consommateurs ! Et le passage ? Oui, ou alors je vais être un petit peu... Prélateur du village ? Youhou ! On peut juste en prendre un plan d'air 21 000 mégots ramassés aujourd'hui. Merci. Moi, je n'ai pas vu. C'est qui qui doit arrêter ? Ben, Jules. Merci à vous. Pas moi. C'est lui. Ouais, désolé. J'en étais un élément de juste pour... Oui, les catégories de services. Je vais en donner essentiellement trois pour vous fissier un petit peu les idées sur ce que c'est cette notion-là. On prend un écosystème, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, et puis on va essayer d'identifier dessus trois catégories de services essentiellement. Ce qu'on va d'appeler d'abord un service de régulation, on va identifier, je vais vous prendre un exemple concret, c'est un cas sur lequel je travaille. On a redécouvert la lune, notamment dans ma région, enfin dans mon département, on a redécouvert la lune, on s'est dit, ah tiens, quand il pleut et quand on a des problèmes d'inondation, une forêt, tiens, ça retient l'eau. Ça retient l'eau et ça évite éventuellement que toute une commune soit complètement inondée. Et la loi, ou en tout cas la loi, en tout cas un certain nombre de textes départementaux, pensent avoir révolutionné la pensée en écrivant dans un texte que la forêt rendait un service à la collectivité, à un certain nombre de villes, notamment Antibébiote, en développant ce qu'on appelle le service de régulation des inondations. Voilà, exemple. On parle aussi évidemment de service de régulation des climats. Là, on redécouvre aussi la lune. Tiens, des arbres et des forêts, ça permet de réduire ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Donc, service de régulation des températures. Et il y a énormément de phrases, énormément de textes qui sortent et qui sont censés être révolutionnaires pour nous, de nous dire, ah, les arbres nous rendent service, donc il faut éviter de les couper, apparemment, contrairement à ce qu'ils ont fait, pas loin dans les calanques ici. Deuxième type de service, mais là aussi, c'était juste pour vous montrer à quel point c'était un mot qui est avancé pour finalement reformuler des choses qui étaient renommées autrement. Service de production. On redécouvre que l'agriculture est largement fondée sur l'exploitation des écosystèmes. Donc, on dit que les agriculteurs sont d'abord des producteurs de services de production. Les écosystèmes permettent de produire des aliments, donc ils rendent un service de production. Et puis, le dernier type, on redécouvre aussi qu'on a des rapports à la nature qui ne sont pas certainement liés à ce qu'on en tire en termes d'alimentation. On parle de services culturels. L'ensemble des rapports que l'on a à la nature et qui sont médiatisés par des croyances, par des dimensions symboliques qui peuvent être religieuses, spirituelles, peu importe, c'est ce qu'on va appeler des services culturels. Et on met dans cette catégorie-là aussi le type de rapport esthétique qu'on peut avoir un écosystème ou un paysage, par exemple. Et donc, on a catégorisé comme ça. Alors, j'y vais peut-être un peu fort parce que pour beaucoup encore, c'est une avancée forte. Mais l'idée était de dire, bon, on va faire découvrir à la collectivité et aux populations que finalement, la nature joue un rôle. Et un rôle qui est directement lié à ce que l'économie a besoin et surtout à ce que la population a besoin. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, à chaque fois qu'on parle d'un service, d'un écosystème, identifier des bénéficiaires et qualifier d'une certaine manière le bénéfice que l'on en tire. Bon, alors vous allez me dire, mais d'où ça sort cette histoire ? Au départ, c'est pas de la mauvaise foi. Au départ, c'est une métaphore. On est dans les années, début des années 80, on est plutôt aux Etats-Unis. Mettez-vous dans la peau d'un biologiste de la conservation qui, depuis 15 ans, 20 ans, veut essayer de faire, d'ailleurs, le terme né à ce moment-là de biodiversité, veut faire rentrer dans les têtes, veut faire rentrer dans les agendas politiques la question de la conservation de la biodiversité, qui vient de naître, donc en tout cas le terme, et qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas à travers simplement des textes, qui n'y arrive pas à travers des découvertes scientifiques, qui n'y arrive pas à travers des preuves scientifiques d'extinction des espèces, et qui se disent, bon, on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est comme ça qu'un ensemble de biologistes de la conservation se disent, bah tiens, et si on se mettait à parler un langage, d'une certaine manière, qui correspond à peu près au langage moyen de nos interlocuteurs, c'est-à-dire essentiellement des décideurs politiques et des décideurs économiques, qui en réalité, à l'époque déjà, parlaient à peu près le même langage. Donc au départ, c'est, utilisons une sorte de métaphore à des fins de conservation de la biodiversité. Faisons prendre conscience de l'importance de la biodiversité aux populations, et avant les populations aux décideurs politiques et économiques, en disant que la biodiversité, bah, allez, parlons pas de son importance intrinsèque, ne parlons pas de l'idée de valeur intrinsèque des espèces ou de leur droit à exister en tant que tel, parlons-leur du fait que de la biodiversité, de la qualité de la biodiversité, dépend la bonne santé et le bon fonctionnement d'écosystèmes, et que le bon fonctionnement de ces écosystèmes, de ce bon fonctionnement-là, dépend le bon fonctionnement de l'économie et le bien-être des populations. Donc c'est ce chemin-là un peu théorique, conceptuel, et une espèce de rupture philosophique dans la pensée de la conservation, qui en est venu à dire, bah voilà, il faut absolument qu'on arrive à rentrer dans les débats, qu'on arrive à rentrer dans les arènes de négociations internationales, nationales et locales, et pour ça, d'une certaine manière, ils en avaient conscience. Laissons de côté le terme nature en tant que tel, laissons de côté la conservation de la biodiversité en tant que tel, parlons de services. Parlons de services rendus par les écosystèmes, et en leur disant que ça, ça dépend de la biodiversité. Si la biodiversité est mise à mal sur les écosystèmes en question, ces services disparaissent. Vous voyez à peu près l'idée. Au départ, c'est vécu simplement comme une métaphore, mais en vrai, elle était une métaphore qui leur a échappé. Parce que, évidemment, dans leur esprit, il n'était pas question que ça devienne un outil politique, et un outil surtout de calcul économique, d'une certaine manière, et que ça devienne une espèce de chapitre, parmi d'autres, dans ce qu'on va appeler les politiques économiques. C'était un outil de prise de conscience, d'une certaine manière. Alors c'était une forme de naïveté, puisqu'évidemment, c'est quelque chose qui a plu très vite, puisqu'il n'était plus question de moraliser, il n'était plus question d'arriver avec le discours typique de ce qu'on appelle l'éthique environnementale. Là, je prends le point de vue du politique moyen à l'époque. Il n'était plus question d'arriver avec le pavé d'éthique environnementale qui devait nous faire prendre conscience de la valeur intrinsèque de la nature. On arrive avec des gens qui parlent à peu près le même langage que nous, et qui nous disent, ne tenez compte des écosystèmes et de leurs services qu'à partir du moment où ils ont une valeur pour les individus, et qu'il y a un intérêt pour la société, un intérêt financier à les conserver. Bon, très bien, ça, ça nous va. Voilà, c'était un peu la démarche initiale. Je vous ai pris un exemple, et je vais peut-être le redire pour vous situer l'enjeu aujourd'hui. Vous savez que dans la région, enfin, c'est peut-être le cas aussi ici, mais en tout cas un peu moins, pas à Marseille directement, mais dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, il y a un très fort enjeu sur ce qu'on appelle la gestion des inondations. Bon, et là, il y a une découverte qui est faite par des gens, alors on les a un peu aidés quand même, qui est de dire, vous savez, il y a eu des morts en 2015, du côté de Nice, d'Antibes, de Cannes. Alors, leur idée principale au départ était de dire, tiens, et si on construisait un grand méga-barrage, en amont de la rivière, en amont de... Un grand méga-barrage... On leur a dit, faites attention, d'abord, ça coûte cher, ça, ils aiment bien quand on leur dit ça, et puis surtout, quelle que soit la taille du barrage, la pluie qui est tombée 3 octobre 2015, votre barrage, il explose. Et là, c'est pas juste l'inondation, c'est l'explosion du barrage et tout ce qui va avec, c'est-à-dire d'autres risques. On leur a dit, et si vous pensiez à des solutions qu'on appelle basées sur les écosystèmes, c'est-à-dire, on parle d'une rivière qui avait un lit de 50 mètres il y a 50 ans, qui a un lit de 3 mètres et demi, de 2 mètres aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a construit tout autour, évidemment, avec des constructions folles. Et l'idée même de redonner de la place à la rivière, c'est-à-dire de reconstituer ce qu'on appelle le corridor écologique de la rivière, ça leur semblait révolutionnaire. Et évidemment, d'une certaine manière, j'ai fait le traître à la cause, puisque en réalité, je ne leur fais que vendre cette idée de service écosystémique, en leur disant, regardez, si vous redonnez de la place à la rivière, c'est au moins avoir plus efficace que toutes les autres solutions que vous pouvez imaginer d'ingénierie civile pour la gestion contre les risques de l'ondation, et en plus, ça rend plein d'autres services. La biodiversité augmente, la température autour de la rivière va diminuer, si la température autour de la rivière diminue, il y a plus de poissons, s'il y a plus de poissons, il y a plus de pêcheurs, s'il y a plus de pêcheurs, il y a plus d'activités économiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je le dis là, à la fois pour réillustrer cette notion de service en général, et pour donner un exemple, alors ce n'est peut-être pas le plus intéressant, mais d'application concrète de ce concept, pas dans le cadre de la loi, mais dans le cadre d'une question qui s'est posée aux élus, de savoir comment rééviter un 3 octobre 2015 où il y a eu quand même 22 morts, ce qui n'est pas commun dans un pays dit développé d'une certaine manière lorsqu'il y a un orage, un orage 22 morts. Tout ça pour illustrer quoi ? Bon, l'idée que service, ça peut toucher à beaucoup de choses, j'ai parlé de service économique, service de biodiversité, service de réduction de température, et ainsi de suite, mais tout de suite, vous pourriez me dire, espèce de méchant, espèce de salaud, puisque ce que tu fais là, tu ne justifies un requin de place pour la nature, parce qu'en réalité, j'aime bien le mot nature, mais le terme qu'un collègue a écrit, c'est dans ce cadre-là, nous allons produire de la nature, ou reproduire de la nature. Bon, voilà dans quelle nasse on s'est mis intellectuellement, production de nature. Je dois assumer ça, parce que dans les textes qui sont écrits, je suis obligé de me plier à la majorité. Reproduire de la nature, ou produire de la nature sur cet espace-là, ne peut être possible qu'à partir du moment où on a démontré que c'était utile par rapport à un risque qui est considéré comme quelque chose qui est dangereux, et en aucun cas pour une autre raison. Il n'est pas question de remettre, de redonner de la place à la rivière, parce que, évidemment, la biodiversité a une valeur en tant que telle, parce que le cycle de l'eau, et le retour d'un cycle plus naturel de l'eau, de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'à la mer, a une valeur en soi, et permettrait de revifier un certain nombre d'activités. Non, il ne peut être question de solutions basées sur la nature qu'à partir du moment où, avec mes outils d'économiste, j'ai démontré que c'était la solution la plus efficace contre le risque d'inondation, et qu'en plus, ça rapportait. Ça rapportait. C'était moins coûteux qu'autre chose. Et je vous donne le terme qui est horrible, qu'à partir du moment où ça apportait des co-bénéfices, qu'ils soient monétaires ou non. Je précise, qu'ils soient directement monétaires ou non. Parce qu'exemple de co-bénéfice intéressant pour les collectivités, c'est de dire, bon, à cause de vos histoires, on est obligé de fermer tous les campings qu'il y a autour de la rivière. Je ne sais pas ici si c'est important, mais là-bas, c'est une question très très importante. Il y a beaucoup d'intérêts avec pas mal de petits corps intermédiaires qui ont des intérêts bien positionnés sur ces questions foncières. « Vous nous faites fermer 80% des campings sur la ville d'Antibes, vous me faites détruire 16 maisons qui étaient plantées. Mais alors là, la rivière est là, la maison, elle est là. » C'est un délire total. Et nous, on regarde quoi ? Comment je justifie ça auprès de la population ? Dites-nous qu'on va pouvoir y positionner quand même sur ce corridor des activités économiques, alors résilientes, tout ça, tout ça, qui ne vont plus être inondées, il n'y aura plus de morts et autres. Mais dites-moi que je vais pouvoir quand même y positionner des choses qui vont générer des revenus et des emplois parce que moi, sinon, je me fais couper la tête. Et là, je parle de la communauté d'agglomération. Exemple typique d'application du concept des services des écosystèmes. Et j'entendrai tout à fait que vous me disiez « Ah, bah, tu roules le jeu, finalement. Tu arrives ici en disant c'est un concept qui est marchandisation de la nature. » En fait, je le fais pour vérifier. J'ai accepté de jouer ce jeu-là en disant d'abord « Est-ce que c'est quelque chose qui va parler ? » Et effectivement, ça parle. Effectivement, ça parle. Et ce qui est surprenant, c'est la manière dont il est approprié d'une certaine manière par toute une diversité d'acteurs, y compris par les acteurs écologiques du territoire, notamment les conservateurs d'espace naturel, mais pas que, qui d'une certaine manière se servent aussi de ce concept-là pour faire avancer leur cause qui, pour les conservateurs d'espace naturel, est strictement limité à la biodiversité. D'accord ? Je le remets là. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple. Où, dans un premier temps, j'ai été le plus critique qui soit et dans un deuxième temps où je suis un traître à la cause. Je l'ai un tout petit peu abordé avec toi. C'est ce qu'on appelle la compensation écologique. Peut-être que vous connaissez. Alors, c'est généralement plutôt mal appliqué, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui, surtout, est réaffirmé dans la loi de 2016, à savoir que si demain, vous ou quelqu'un d'autre avez un projet d'aménagement, et normalement, c'est censé s'appliquer aussi normalement à la construction de maisons, mais en réalité, ça ne se fait pas. C'est limité au grand projet, ou en tout cas au projet d'aménagement de type industriel ou infrastructurel. Si demain, vous aviez l'idée d'avoir un projet d'aménagement, infrastructure, projet industriel, aéroport, barrage, tout ce que vous voulez, vous êtes soumis normalement à un triptyque qui s'appelle éviter, réduire, compenser. L'autorisation administrative de construction ne vous est donnée normalement qu'à partir du moment où vous avez montré que vous avez cherché à éviter le plus possible les dégradations, notamment sur la biodiversité. Celles que vous n'avez pas pu éviter pour que vous ayez montré que vous avez cherché dans le design de votre projet à les réduire au maximum et celles que vous n'avez pas réussi à éviter, vous êtes censés les compenser. Il faut savoir d'ailleurs que sur Notre-Dame-des-Landes, sur l'autoroute A45 du côté de Saint-Etienne, sur le contournement autoroutier du côté de Kloptheim à Strasbourg, c'est sur les questions de compensation écologique que les projets ont buté et que les autorisations administratives n'arrivent pas. Pour l'Alsace, c'est le grand hamster. Ils n'arrivent pas à montrer qu'ils arrivent à protéger le grand hamster d'Alsace, qui est certainement l'une des espèces d'hamsters les plus moches, les plus bêtes, parce que je connais le hamster d'Alsace, mais qui est unique. Il n'est pas beau, mais il est unique. Voilà. Complètement pour le fait que, une fois je dis qu'il est bête, c'est que si vous arrivez en voiture devant lui, il ne bouge plus. Voilà. Et il attend quand vous hurliez dessus, alors que normalement, les autres s'en vont. Mais lui, bon, peu importe. C'est sur le grand hamster d'Alsace. Il voulait l'illustralité de compensation. Quoi qu'il en soit, Vinci et compagnie qui est sur l'autoroute n'arrivent pas à montrer comment elle va pouvoir reconstituer l'habitat naturel du grand hamster d'Alsace à proximité de la zone. Elle aura des prix tout son habitat. Alors, pourquoi je parle de la compensation écologique ? Parce qu'elle va derrière et à la notion de service des écosystèmes et qu'aujourd'hui, autour de cette compensation écologique, se jouent la plupart des enjeux, des oppositions classiques, j'allais dire, entre écologistes et d'une certaine manière les plus libéraux qui soient, en tout cas les plus ignorants de la pensée écologique. Et en même temps, cette zone floue. C'est-à-dire cette zone floue qui se dit, finalement, la compensation écologique, c'est moins pire que si c'était pire, comme disait Coluche. C'est-à-dire, au moins, on compense. Étant entendu que derrière cette compensation écologique, il y a des gens qui se lèvent sur les tables, notamment les gouvernants, évidemment, qui disent, regardez, si on fait ça, si à chaque fois, on arrive à démontrer qu'on arrive à compenser nos destructions, par exemple, les 200 arbres dans les calants qui sont tombés pour l'école de commerce, il n'y a plus de perte de biodiversité. Si on applique stricto sensu cette idée de qu'à chaque fois qu'on a détruit quelque chose sur un endroit, on a réussi à reconstituer ce qu'on appelle l'équivalent écologique dans une zone qui est à proximité de la zone qui a été détruite, a priori, tout le monde est content. Alors, pourquoi j'en parle ? Je vais en parler dans une application agricole, mais dans un premier temps, la critique que l'on a portée, elle portait sur deux points. D'abord, cette idée que la compensation écologique finalement ne serait rien d'autre, et ça c'est notamment Maxime Conn qui est chez Attaque qui le défend avec plus de talent que moi, finalement un droit à détruire. D'accord ? Un droit à détruire, c'est-à-dire à partir du moment où je montre que j'arrive à compenser qu'à un casque, à replanter des arbres pour dire, je détruis des arbres qui ont 200 ans d'un côté et j'en replante 200 d'un autre, j'ai légalement acheté le droit d'une certaine manière à détruire. Évidemment, la critique principale étant de dire ce qui est reconstitué n'est jamais l'équivalent de toute façon, les écosystèmes ayant leur intégrité, ce qui est reconstitué n'est jamais l'équivalent de ce qui a été détruit. Mais ce n'était pas à mon angle premier. J'en parle avec importance parce que ça a une réflexion. J'ai vu le terme bien commun là-bas et puis ça m'a inspiré cet exemple-là. le lien entre compensation écologique est en long. Admettons qu'on soit tous tombés amoureux de la compensation écologique et qu'on se dise oui, oui, c'est une bonne chose. Ça permet de faire un équilibre entre la nécessité de conserver et la biodiversité et en même temps de pouvoir avoir à nouveau des projets de développement économique bien configurés avec la génération de revenus et d'emplois. La question qui se pose c'est la pérennité de ces opérations de compensation écologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui et vraisemblablement ce sera le cas pendant un long moment, lorsque vous êtes un opérateur qui avait détruit quelque chose et qui devait faire de la compensation écologique vous devez trouver un terrain soit acheter un terrain le terrain les courants où vous allez faire la compensation ou alors louer un terrain et généralement vous allez voir les agriculteurs les agriculteurs généralement n'aiment pas la compensation écologique ils disent que c'est une double peine pour eux double peine parce que généralement les terrains sur lesquels vous faites votre projet c'est sur des terrains agricoles et les terrains sur lesquels vous devez compenser vous voulez compenser ce que vous avez détruit vous l'allez le prendre sur des terrains agricoles bon c'est le discours de la FNSEA bon vous allez louer ça et avec un agriculteur vous faites un contrat un contrat vous définissez les conditions auxquelles d'une certaine manière vous lui faites une servitude à durée déterminée puisqu'effectivement à partir du moment il loue un contrat avec vous et imaginez que vous ayez reconstitué chez lui l'habitat du grand hamster d'Alsace il doit montrer comment pendant et en l'occurrence les contrats en général une durée de 30 ans comment pendant 30 ans ces activités ne doivent jamais être contradictoires avec la préservation de l'espace qui a été loué contre rétribution et c'est à ce titre là d'ailleurs que l'agriculteur devient un producteur c'est comme ça c'est écrit dans la loi un producteur de services écosystémiques et il est rétribué pour ça alors l'intérêt pour l'agriculteur et l'intérêt pour la collectivité c'est de dire regardez l'agriculteur est incité à avoir des pratiques qui préservent la biodiversité sur ses terrains et il le fait contre rétribution donc c'est bon pour la biodiversité et c'est bon pour les revenus de l'agriculteur dans un moment où les revenus agricoles liés strictement à la production agricole sont en grande tension pour aller vite d'accord alors il y a deux questions qui se posent là évidemment c'est que il y a un glissement conceptuel parce qu'encore une fois il faut avoir l'idée que c'est des termes qui viennent complètement changer la nature de nos relations à la nature puisque du coup un agriculteur qui éventuellement jusque là ne s'était jamais vraiment entiché de ces questions là du jour au lendemain un contrat le déclare être un producteur de services des écosystèmes et c'est la catégorie juridique producteur de services d'un écosystème il peut être producteur de tomates jusque là mais il peut aussi devenir à travers un contrat producteur de services des écosystèmes alors généralement c'est valorisant ne serait-ce que derrière ça certains y voient déjà une forme de marchandisation problème principal selon moi c'est la pérennité qu'est-ce qui se passe au bout de 30 ans lorsque le contrat est terminé le propriétaire du terrain retrouve le plein usage et la liberté du plein usage et de la pleine propriété de son terrain vous allez me dire où est le problème le problème est le suivant généralement les dégradations à la biodiversité les destructions de la biodiversité liées au projet initial une autoroute un aéroport ou ce que vous voulez elles sont définitives elles sont définitives c'est à dire qu'elles sont il est impossible bon sauf à enlever l'autoroute et essayer de reconstituer la nature initiale à une destruction donc définitive est associée une compensation qui est dite temporaire et du coup je vais pousser le jugement ce vice dans la loi je l'avais vu j'ai de la chance à Nice j'ai des juristes intéressants il n'y en a pas dans toutes les villes des juristes de l'environnement qui travaillent sur ce sujet là de façon sérieuse et il nous est venu l'idée parce qu'on avait repéré ce vice là dans la loi de proposer un amendement un amendement qui disait la chose suivante qui disait attention dans le préambule de la loi vous dites qu'il faut conserver la biodiversité ad vitam aeternam tatatata dans un élément d'application de la loi vous dites c'est super on a la compensation écologique sauf que vous ne l'appliquez vraisemblablement que pendant 30 ans au maximum donc nous on a posé un amendement qui disait la chose suivante lorsque le contrat s'arrête le propriétaire retrouve le plein usage de son terrain à condition que l'usage de ce terrain ne soit pas contradictoire avec la préservation de la valeur écologique ou en tout cas du surplus de biodiversité qu'on y a créé parce que on a écrit ça dans l'amendement le mot bien commun on l'a utilisé parce que nous considérons qu'il n'est pas propriétaire de cette valeur écologique supplémentaire qui a été créée mais que cette valeur écologique est un bien commun un bien commun qui doit être préservé et d'une certaine manière ça revient à démembrer d'une certaine manière le droit de propriété à dire ok tu es propriétaire de ton terrain mais tu ne peux pas ni toi ni les futurs acquéreurs si tu décides de les vendre il ne peut pas acquérir une destination avoir une destination économique qui soit contraire à ce qu'il a servi au moins pendant un moment amendement rejeté à l'écrasante majorité de la commission des lois et puis ensuite de l'assemblée puis du sénat parce que contraire à la constitution et puis contraire au droit de propriété je me souviendrai toujours puisque j'étais là à ce moment là lorsqu'un sénateur peu importe la couleur politique nous a dit écoutez compenser et tout on le fait mais l'objectif ce n'est pas de compenser à vie ah bon et puis on ne peut pas exiger d'un propriétaire après tout il y a la liberté individuelle il y a le droit de propriété individuelle et puis tout ce qu'on peut ce qu'il faut souhaiter c'est que le propriétaire en question et ça c'était un peu presque épuré il faut juste espérer que le propriétaire en question ait pris goût à une gestion écologique du terrain et qu'au bout de 30 ans ils se disent ah non quand même je ne vais pas détruire et là bon les larmes n'étaient pas loin et l'idée était bon à la fin il nous a quasiment traité de soviétique ça c'est toujours le vous touchez au droit de propriété donc vous êtes un soviétique je dis non non je ne suis pas soviétique je ne suis ni communiste ni soviétique mais c'est juste du bon sens mais bon peu importe l'idée ce n'est pas de soustraire le droit de propriété c'est de le faire dépendre d'une question qui relève du bien commun c'est à dire d'un impératif collectif à partir du moment où la collectivité s'est mis d'accord sur la valeur écologique du terrain et qu'elle dessine quel est un bien commun il ne faut juste pas que l'activité de l'individu soit contraire à ça alors évidemment il y a une contrainte sur la liberté individuelle mais en tout cas tel qu'on l'entend avec le droit de propriété intellectuelle mais l'idée n'était pas de remettre en cause le droit de propriété en question et puis quant à cette idée qu'il faut en fait se lever prier parce qu'en grosso modo je lui ai dit ce que vous nous demandez c'est de faire une séance de prière collective pour que les propriétaires terrains dans 30 ans aient pris goût à la biodiversité je leur ai dit moi je vous propose l'idée suivante je vais appliquer le raisonnement économiste de base si je suis un propriétaire terrien et que je rentre dans votre schéma de la loi voilà ce que je fais j'achète un terrain dans le coin qui ne vaut rien d'un point du foncier a priori par contre je pense qu'il a une valeur écologique ou une valeur de biodiversité importante il est moche le terrain on pense qu'il n'y a rien dessus mais en réalité j'ai repéré grâce à des collègues écologues qu'il a une valeur de biodiversité importante et qu'en plus moyennant quelques petits travaux je vais augmenter sa richesse écologique qu'est-ce que je fais je le mets en position de recevoir de la compensation écologique c'est-à-dire que je l'offre je vais voir les industriels en disant vous allez détruire la nature quelque part pas de problème venez compenser chez moi d'ailleurs la loi le permet vous pouvez anticiper et acheter des terrains pour cette perspective-là il conclut en France la loi le carnet donc je fais ça je signe un contrat de 30 ans pendant 30 ans évidemment je suis rémunéré pour ça je suis un producteur de services tout ça tout sale je suis rémunéré pour ça et j'arrive à la période de la fin de 30 ans je regarde le sénateur et je lui dis la chose suivante vous savez ce que je fais je récupère le contrat je casse tout je détruis tout tout ce qu'il y avait sur le terrain je détruis toutes les espèces je remodèle un petit peu et je le repropose je demande je casse tout et je demande à ce que l'opérateur un nouveau propriétaire ou en tout cas un nouveau projet arrive et fasse de la compensation dessus et ainsi de suite 30 ans après mes petits-enfants font la même chose je leur dis vous faites ça je leur mets dans le testament vous attendez la fin des 30 ans vous cassez tout vous détruisez tout et vous vendez à ce que ça revienne je lui dis d'un point de vue économique c'est la rationalité la plus basique d'un point de vue strictement économique donc ne comptez pas sur le goût pour la biodiversité des futurs propriétaires terriens la rationalité économique de base à structure constante les incite à faire une seule et une seule chose détruire le terrain dans sa richesse écologique pour que d'autres viennent la reconstituer à leurs bénéfices voilà ce que je ferais alors maintenant vous allez voir vous allez voir je vais voir quoi je leur ai dit n'attendez pas de bénévolence il faut que la loi contraigne au moins dans un premier temps contraigne un ensemble d'acteurs à adopter un certain nombre de postures écologiques sinon vous ne les aurez pas voilà c'était un petit peu l'idée alors vous allez me dire ça c'était la partie où un peu virulent et bonne conscience c'est à dire que j'étais fin milieu 2016 tribune dans le monde tribune dans l'altère éco il faut assurer la pérennité du bien écologique les grands mots droits de propriété démembrer les droits de propriété bien commun tout ça à force de perdre voilà parce que c'était la 15e ou 20e défaite sur ce genre de sujet là on s'est dit bon qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de m'en concrètement sur le terrain peut-être en utilisant cette notion là essayer de et il se trouve que le paradoxe maintenant et c'est ce que ça fait rire un certain nombre de mes collègues qui disent il y a deux ans t'écrivais des tribunes anti-compensation écologique en disant marchandisation tout ça tout ça et maintenant t'es dans un projet de recherche appliqué avec les collectivités locales et avec des agriculteurs où tu essayes de mettre en place des marchés de la compensation écologique c'est vrai enfin c'est vrai c'est un peu vrai je vais essayer de m'expliquer puis après vous me direz ce que vous en pensez au moment où on parle l'application de la compensation écologique se fait de complètement façon quasiment chaotique en France très hétérogène d'une région à l'autre d'un département à l'autre voire d'une localité à l'autre généralement normalement c'est le préfet qui est censé avoir la main dessus et qui à la fin dit si c'est bon ou c'est pas bon et en réalité c'est souvent la tête du client ce qui fait que d'une région à une autre très franchement pour avoir fait le bilan pour avoir construit une base de données sur les résultats on a des résultats très contrastés et la région PACA paradoxalement pour une fois n'est pas la plus mauvaise ou la moins vertueuse sur ce sujet là même si évidemment on est très loin du compte il y a vraiment des régions qui déconnent y compris dans l'application de la loi parce que stricto sensu la loi est normalement très stricte mais bon peu importe là on est parti dans l'idée de faire effectivement des agriculteurs des offreurs de compensation mais là où on est un petit peu où on essaye de jouer sur tous les tableaux c'est à dire à la fois plaire aux écologistes les plus durs et aux gouvernants actuels c'est de dire on ne va pas faire de la compensation comme avant on va faire de la bonne compensation c'est tant qu'il puisse y avoir de la bonne mais l'idée de dire la bonne compensation c'est quoi ? il faut savoir qu'aujourd'hui toute la compensation qui est faite elle est faite sur ce qu'on appelle des espèces remarquables ou la biodiversité remarquable c'est à dire des espèces ou des espaces qui sont d'une certaine manière reconnus comme étant en danger ou en tout cas comme étant en tension un chapitre qui n'est absolument pas abordé et qui est pourtant l'objet des plus grandes destructions c'est ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire des prairies humides des haies enfin des choses assez simples en tout cas tout ce qui va être considéré comme on dit l'exemple de la biodiversité typique c'est la prairie la prairie qui vraisemblablement n'a aucune si on allait sur une prairie là maintenant je vous dirais bon quel intérêt elle peut avoir elle n'a pas d'intérêt épisée âgée elle n'a pas d'intérêt foncier elle semble être complètement banale en réalité elle ne l'est pas elle ne l'est pas pour la biodiversité évidemment et elle ne l'est pas pour un certain nombre d'autres enjeux de type ce que j'évoquais tout à l'heure infiltration d'eau et des choses comme ça bon et l'idée est la suivante on propose à titre expérimental à des agriculteurs et alors généralement on le voit bien on travaille avec Terre de Liens peut-être que vous connaissez et avec d'autres associations de coopératives agricoles qui font entrer dans le jeu des coopératives agricoles donc des coopératives agricoles et on leur dit bon on a identifié évidemment les zones agricoles sur lesquelles les pratiques étaient généralement sur un certain nombre de productions agricoles qui étaient les moins vertueuses du point de vue de la préservation de ces écosystèmes là qui sont en fait de la biodiversité ordinaire et l'on propose à ces agriculteurs là de rentrer dans un schéma dans lequel ils deviennent effectivement offreurs de biodiversité et on leur dit voilà à condition que vous changez vos pratiques vous adoptez des pratiques dites agroécologiques parfois ça implique des changements de production et parfois ça veut dire de la production bio parfois ça veut dire simplement un changement mineur dans le type de production bon peu importe on vous propose d'entrer dans un schéma qui est en fait ce qu'on appelle un paiement pour service des écosystèmes puisque à condition que vous changez vos pratiques et là on les met dans ce qu'on appelle et la loi ne nous le permet pas beaucoup on essaye de trouver le terrain juridique c'est pas 30 ans c'est 99 ans on a cherché tous les moyens juridiques qu'on n'a pas trouvé on a juste aux Etats-Unis vous avez ce qu'on appelle la servitude perpétuelle je n'aime pas prendre l'exemple américain en général mais là en l'occurrence pour les questions agricoles et pour les questions écologiques vous avez la possibilité dans le droit américain d'utiliser ce qu'on appelle la servitude perpétuelle c'est à dire de façon indéfinie et infinie des terrains on peut leur ôter leur affectation agricole et leur donner une affectation écologique sans qu'à aucun moment quelqu'un puisse arriver en disant contrat à durée déterminée en France le seul outil juridique qu'on a pu réorienter c'est ce qu'on appelle les baux les baux environnementaux qui peuvent permettre des locations de terrain ou des affectations de terrain à 99 ans on ne peut pas aller plus loin que 99 ans mais déjà 99 ans bon voilà c'est pas 30 ans c'est 99 ans et donc sur des contrats qui sont des baux à 99 ans de modifier les pratiques d'augmenter la richesse en termes de biodiversité et la richesse écosystémique d'une certaine manière des terrains et de se voir rétribuer par les porteurs de projets dans les territoires pour qu'ils puissent eux satisfaire leur obligation de compensation on essaye de faire un matching de relier une obligation de compensation d'un acteur d'un côté et l'augmentation de la valeur écologique d'un terrain auprès des distributeurs de l'autre d'accord et là évidemment quand on fait ça c'est à titre expérimental encore c'est juste en train de commencer j'ai un certain nombre de personnes qui me tombent dessus en disant ben voilà tu es rentré dans le paradis de service des écosystèmes et tu es toi même l'instituteur d'une certaine manière de transactions marchandes bon oui mais je le fais à titre expérimental pour vérifier une hypothèse ça faut pas le dire parce que si les gens savent que je fais quelque chose auquel je ne crois pas en souriant autour des tables pour avoir l'argent pour le faire parce que c'est ça comme ça que ça se passe pour vérifier qu'ensuite vraisemblablement ce système a vocation à ne pas fonctionner on ne donnerait pas l'argent au départ mais en même temps ça fait partie de ma démarche normalement de scientifique entre guillemets de la jouer un petit peu pragmatique sur ce terrain là et de dire je vais vérifier l'idée suivante la compensation écologique et la notion de service écosystémique en tant que telle ne marchera pas parce que on va le voir à court terme j'espère sur les terrains expérimentaux que l'on mène les coûts d'ajustement pour les agriculteurs et les coûts de la bonne compensation écologique pour les projets industriels sont tellement importants que ça ne suivra pas que ça ne sera pas mis en oeuvre il me semble je vérifie cette hypothèse les coûts de transformation écologique dont il est question là à la fois pour les agriculteurs et le coût de mise en oeuvre de la compensation écologique pour les projets sont tellement importants que normalement on ne devrait pas voir s'instituer après une espèce de marché global où il y aurait beaucoup d'acteurs de la compensation beaucoup de producteurs de services et alors vous dire pourquoi vous faites ça et ça veut dire que ça marche l'idée de protection ne fonctionnera pas non je vais lui dire éventuellement qu'il faut penser à un autre paradigme et quand je dis le coût est trop élevé ça veut dire qu'il ne faut pas laisser comme ça à l'appréciation de chacun des projets d'estimer ce coût et de mettre en oeuvre ou de ne pas en oeuvre au moment où je parle un projet industriel qui a été autorisé administrativement et qui essaye de mettre en place la compensation écologique généralement il voit que la compensation une vraie compensation est trop chère il ne la fait pas qu'est-ce qui devrait se passer normalement le projet devrait être annulé sauf qu'aujourd'hui non le projet n'est pas annulé les compensations ne sont pas suivies ce qu'on appelle le monitoring en anglais donc il n'y a pas de monitoring de la compensation il n'y a pas quelqu'un qui va voir tous les deux ans si la compensation est effective ou pas et il n'y a aucune jurisprudence en France qui dit que lorsqu'un opérateur n'a pas fait la compensation comme il faut le projet est arrêté ou démembré on n'a jamais eu de recul dans le coin je pense à ce qui s'est passé à Saint-Rémy de Provence lorsque Carnivore est arrivé avec en plus elle s'appelle Carnivore l'entreprise ça ne s'invente pas je ne sais pas si vous avez dans la console de Croo lorsqu'elle arrive avec ses cinq hangars elle les pose et qu'au bout de deux ans on se rend compte qu'elle avait prévu 3000 emplois il y en a eu 30 et qu'elle a été autorisée pour ça d'ailleurs parce qu'il faut savoir que c'est une zone nature à 2000 30 emplois il y en avait prévu 3000 y compris avec les fournisseurs et qu'en réalité elle ne respecte absolument pas ses obligations de compensation elle était censée aider à reconstituer l'habitat naturel de cet oiseau qui a je ne veux pas dire moche loutarde et qu'en fait on se rend compte qu'elle ne le respecte absolument pas le tribunal administratif n'a pas invalidé le projet la jurisprudence pour le moment c'est de dire l'état a failli c'est l'état qui a failli dans sa démarche de suivi c'est l'état qui a failli et pas l'entreprise on en est là aujourd'hui c'est pour ça que vous allez me dire oui mais justement si ça devient trop coûteux tant mieux alors que dans mon idée l'idée est bien de rendre coûteux ces démarches écologiques même si on peut les critiquer de sorte à ce qu'elles parfois incitent à ne pas faire de projet si effectivement on est vraiment dans une obligation de compensation qui est coûteuse et qui a une vraie force et qui peut effectivement dans la jurisprudence bloquer des projets lorsqu'elles ne sont pas appliquées le fait de les rendre coûteuses c'était mon idée initiale c'était de dire peut-être qu'il y a des projets qui vont reculer parce que je préfère éviter de détruire au départ en réalité parce que ce qu'on fait en compensation n'est jamais vraiment très bon les écologues se tirent les cheveux en disant on a beau faire ce qu'on reconstitue n'est même pas le centième de ce qu'on a détruit en qualité donc mon idée était de dire je vais rentrer dans des projets de ce type mettre en oeuvre ce que la loi prévoit essayer de le faire un peu mieux que la moyenne montrer à quel point c'est coûteux non pas pour qu'ensuite l'état me dit ah ben si c'est coûteux c'est comme ça ils ont fait ce qu'ils ont pu et la jurisprudence c'est ben tant pis le projet peut quand même avoir lieu non c'est coûteux donc il ne faut pas faire les projets il ne faut pas les faire il ne faut pas les faire à l'étape initiale ou alors ne garder que ceux qui en réalité sont vraiment d'intérêt public je sors de ma zone de compétence qu'est-ce qui est d'intérêt public combien d'emplois faut-il vraiment enfin voilà les arbitrages à faire entre obligations de génération de revenus et d'emplois versus protection d'une certaine espèce on n'est pas sorti des arbitrages mais au moins ne garder que ceux qui sont vraiment les plus pertinents au moins de ces points de vue là et pas comme carnivores pour aller et c'est là où on bute au moment où je parle je reviens sur la thématique initiale cette notion de service écosystémique elle est arrivée au départ comme un cheveu sur la soupe simplement pour essayer de faire élever nos consciences elle rentre dans les textes elle rentre dans nos pratiques et elle est l'objet alors pour être honnête j'essaye de m'extraire de ce débat est-ce que c'est de la marchandisation est-ce que je ne l'ai pas en réalité les formes institutionnelles qu'elle prend les normes qui émergent autour de cette notion de service écosystème en font des objets beaucoup plus complexes que simplement une transaction marchande d'un côté versus du don ou du bien commun de l'autre en fait on a un peu de tout ça en même temps je vérifie aussi effectivement que grâce à cette notion ou alors du fait de cette notion là on a pu discuter d'écologie on a pu faire prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux à des catégories d'acteurs qui étaient très orthogonaux à de ces enjeux là il faut être honnête ça a servi aussi à des délibérations collectives qui ont fait avancer un certain nombre de choses si ce n'est des pratiques au moins fait avancer un certain nombre de causes mais en même temps je suis obligé de constater aussi qu'elle ne fait pas l'objet ce qui manque c'est pas dans le concept ce qui manque c'est un vrai investissement d'une autorité publique qui va au bout de la logique qui est de dire oui nous allons contraindre un certain nombre d'acteurs et aller contraindre sur ce qui semble être la base pourtant de nos rapports par exemple le droit de propriété sans me faire traiter de soviétique encore une fois il me semblait quand même assez évident de dire je ne sais pas ce que vous en pensez ok vous avez vos droits de propriété mais il faut savoir par exemple qu'un droit de propriété j'ai essayé de prendre cet exemple pour essayer de faire prendre conscience et j'arrêterai là pour vous laisser la parole j'ai dit à la représentation nationale dans un débat écoutez arrêtez avec cette notion caricaturale de droit de propriété exclusif individuel et complètement décalé de tout ce qui relèverait du bien commun toutes les il existe une multitude de formes de droits de propriété individuelle qui s'hybrident et qui en réalité cette distinction entre propriété individuelle et propriété publique est largement dépassée vous savez qu'on est beaucoup habité dans des formes qu'on appelle des formes de copropriété c'est déjà une forme de démembrement de droit de propriété individuelle vous savez aussi et ça les propriétés publiques le posent aussi que j'habite à côté d'une rue dans laquelle cette rue a été d'une certaine manière privatisée il y a un portail qui m'empêche d'entrer dans la rue parce que les propriétaires privés qui habitent dans cette rue là se sont mis en copropriété pour empêcher l'accès pour empêcher que j'y passe d'accord donc vous avez vous même donné votre propriété publique à des propriétaires privés et inversement vous savez qu'il y a des endroits qui sont appropriés privativement mais qui sont libres d'accès qui sont ouverts gratuitement d'accès vous savez qu'il y a des musées dans un certain nombre de villes qui sont ouverts gratuitement d'accès mais qui sont des propriétés privées et ainsi de suite je peux multiplier les exemples où les droits de propriété en réalité sont largement démembrés en ce qu'on appelle les faisceaux de droit où les questions d'alignation de gestion d'accès sont largement plus ouvertes que ça donc sortez de votre vision constitutionnelle d'une certaine manière et tomber dans l'idée que le droit propriétaire individuel va continuer à exister mais il n'y a aucun mal à le soumettre d'une certaine manière à un impératif écologique à partir du moment où évidemment il est validé collectif et il me semble que l'enjeu du moment il est là au delà des enjeux théoriques et des enjeux les plus philosophiques qui soient tant qu'on n'a pas touché à cette question là de la contrainte que l'on peut mettre à la liberté individuelle au titre du bien commun le reste c'est un peu un peu dépédant de mon point de vue et j'ai essayé d'illustrer ça au moins avec cet exemple là je vais arrêter là parce que je pense que j'ai beaucoup parlé déjà et donc je vais vous laisser on va être dans un jeu de questions réponses simplement pour détendre l'atmosphère des villages des Alpes d'Haute-Provence se plaignent de la venue des habitants de la Côte d'Azur qui viennent cueillir les champignons chez eux donc ils disent mais c'est notre propriété il ne faut pas que d'autres que les habitants du village viennent ramasser les champignons chez nous mais parce que nous sommes largement généreux et ouverts à la proposition collective nous avons mis en place des cartes d'autorisation de collecte la carte d'autorisation de collecte coûte 1300 euros par an 1300 euros pour avoir le droit de venir ramasser des champignons dans ces villages mais ce qui veut dire que les habitants de ces villages ne vont jamais sur la Côte d'Azur pour aller se baigner mais à vous maintenant de vous exprimer qui fixe les montants de compensation et qui les fait à l'agriculteur qui pendant 30 ans s'engage à l'agriculteur qui fixe les montants de compensation dont vous avez expliqué le principe et qui paie ensuite ces montants là est-ce que c'est un organisme tiers qui va dire pour compenser telle réalisation il faudra pendant 30 ans recréer de la biodiversité dans le terrain de monsieur du Schmock et qui va après payer cette somme là est-ce que c'est la loi du marché c'est l'offre et la demande est-ce que c'est vous répondez directement je vais différencier deux choses d'abord il y a avant le prix ou le coût de la compensation qui elle en fait est fixée dans une négociation bilatérale entre généralement l'agriculteur et le maître d'ouvrage c'est-à-dire celui qui a le projet il y a qui valide et qui dit voilà vous avez par exemple détruit 5 hectares de l'habitat naturel de telle espèce nous fixons le fait que vous avez à reconstituer au moins 5 hectares voire plus mais généralement on demande plus il y a une précaution qui est prise qui est de dire comme on a détruit 5 hectares et qu'on ne peut jamais reconstituer à l'identique on va lui demander de faire 7 hectares ou 8 dans ce qu'on appelle une aire de service c'est-à-dire une zone géographique qui est normalement située à proximité ce qui doit normalement nous rassurer c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller essayer de faire compenser de la destruction de la garrique par planter des arbres en Alsace la garrique ici mais il n'empêche que ça c'est normalement une décision de l'autorité préfectorale généralement ce sont les DREAL les directions régionales qui sont le bras armé du préfet sur ces questions-là qui valident le dossier de compensation et qui dit effectivement avec avis généralement de bureaux d'études d'ingénierie écologique ça se développe beaucoup qui dit est-ce que effectivement l'espèce en question sur 7 hectares pourra on a détruit alors l'espace la détrucution des 5 hectares ça veut dire généralement contre le nombre d'unités d'espèces qu'on a tuées alors généralement on essaie de les éviter de les tuer on essaie de les voilà mais écologiquement généralement ça ne marche pas plein de raisons mais on va reconstituer un habitat qui est propice à la reconstitution de l'espèce généralement quand c'est des migrateurs c'est comme ça qu'on imagine donc ça d'abord c'est normalement l'état qui le décide là il y a une très très grande hétérogénéité dans les degrés d'exigence parce qu'évidemment c'est l'enjeu clé il y a ce signe d'égalité entre j'ai détruit tant ici égale tant de production de recréation de restauration parfois simplement là et ça la région PACA par exemple est plutôt en tout cas la DREAL PACA est plutôt exigeante pour les dossiers que j'ai étudiés c'est plutôt assez exigeant et plutôt bien fait ce qui est plutôt pas bien fait c'est la suite c'est à dire est-ce que c'est vraiment mis en oeuvre à 10 ans à 15 ans dans d'autres régions on sent tout de suite que c'est de la pitrerie on a l'impression que c'est du point de table en tout cas des écologues que je connais m'ont dit c'est une aberration écologique on n'a absolument pas pensé aux continuités écologiques même si c'est pas ma spécialité en tant que telle j'arrive à très bien comprendre pourquoi la continuité écologique et donc ce sera un échec voilà en termes écologiques après il y a la question du prix parce qu'effectivement je ne voulais pas passer pour un méchant marchand tout à l'heure mais l'idée c'est bien que l'agriculteur en question se fasse rémunérer ce genre de crédit c'est à dire qu'il vend des espèces qu'on appelle des unités de compensation j'ai restauré un terrain j'ai fait en sorte qu'un terrain ait acquis une richesse écologique plus importante il y a une autorité qui me reconnaît et ça on verra comment ça sera mis en oeuvre en France parce que c'est dans la loi qui me reconnaît un niveau de crédit qui se compte en unité que je vais pouvoir vendre à un opérateur qui va ou qui est en train de détruire par ailleurs et qui doit donc compenser alors en France on n'a pas encore d'expérience de vente de crédit alors il y a une expérimentation qui a été faite à Saint-Rémy-de-Provence le fameux consul de Croix c'est la caisse des dépôts et consignations qui était opérateur de cette expérimentation il y en a quelques autres qui sont encore en France mais elles sont secrètes on va dire en tout cas j'ai pas d'informations c'est un sujet sensible en ministère et la caisse des dépôts sauf erreur de ma part vendait s'est fait reconnaître des crédits pour avoir reconstitué l'habitat naturel de ce tout arbre tout arbre je ne sais plus quelle spécificité ici vous savez c'est cet oiseau dont on a tué 300 unités à Marignane à l'aéroport vous avez pas vu cette opération là alors c'est un oiseau j'ai des images je me montre que c'est un oiseau à regarder c'est pas le plus beau je le garderai avec ébahissement mais il n'empêche qu'il joue un certain nombre de fonctions écologiques aussi sur le territoire et il a la malheureuse habitude de se planter très près des avions sur Marignane et parfois de se planter dans les réacteurs ce qui a justifié selon le préfet une opération de destruction par 300 ils ont mobilisé je ne sais qui pour en tuer 300 d'un coup je me souviens du journal qui disait c'est pas grave ils ont à Saint-Rémy de Provence ils ont reconstitué la bida la caisse des dépôts et consignations et là en l'occurrence le prix du crédit n'était pas encadré c'était à la caisse des dépôts et consignations de décider d'une certaine manière de façon bilatérale avec l'entreprise qui venait la voir pour acheter mais il y avait un minimum en tout cas du prix de marché qui était aux alentours de 40 à 50 000 euros et le prix moyen à 100 000 euros étant entendu que c'est une opération pour la caisse des dépôts qui n'était pas rentable ils l'ont arrêté d'ailleurs parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour la reconstitution des terrains mais en réalité ils ont mal anticipé la demande de crédit ils n'avaient pas mais au delà alors je prends l'exemple aux Etats-Unis parce que c'est quelque chose qui se fait depuis 20 ans il y a un prix plancher alors on peut critiquer les américains sur plein de choses mais sur ce terrain là généralement ils déconnent pas c'est au minimum 200 000 dollars le crédit lorsque un agriculteur ou un autre veut vendre un crédit à un opérateur ce qui fait généralement ils arrivent que c'est considéré comme trop cher et comme l'opérateur dit celui qui a le projet industriel ah ben c'est trop cher je le fais pas donc il n'y a pas de projet voilà alors ici c'est trop cher je le fais pas c'est pas grave bonjour est-ce qu'on ne pouvait pas penser complètement à l'envers c'est-à-dire dire d'abord nous les humains nous appartenons à la nature nous en faisons partie donc on doit prendre soin de ce système aider à le régénérer lorsqu'il a été blessé et à partir de là peut-être définir des droits y compris des droits pour des entités naturelles comme cela a été mis dans la constitution en Équateur et en Bolivie c'est quoi en Équateur c'est sûr et à partir de là définir des droits pour les communautés humaines aussi et pour les amis des humains et seulement à partir de là avoir un raisonnement économique bon comment on fait pour que chaque agent économique puisse avoir un certain revenu alors je ne dis pas que c'est facile c'est une révolution à la fois dans la pensée une révolution de civilisation mais peut-être que y compris pour la clarté pour les citoyens peut-être que ce serait mieux mais peut-être vous l'avez fait je ne sais pas de poser la question de d'abord poser ces principes la nature vit nous ne pouvons jamais totalement comprendre les relations qu'il y a entre les êtres de la nature on en connaît la science ne peut en connaître une petite partie c'est pas une critique à la science c'est comme ça donc on ne peut pas épouser cette question là avec le raisonnement économique mais bon on se place comme appartenant comme habitant de la nature et à partir de là ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le calcul économique mais ce système là ça permettrait je pense si c'est utile que les citoyens comprennent mieux à former une conscience à partir de là à former des mouvements sociaux et ensuite toute la tactique que vous avez vraiment très bien expliqué la tactique sur comment dans l'état actuel du droit faire entrer la bon des ce qui permet le respect de la nature bon alors après cette tactique bon elle a lieu d'être il faut un débat politique il faut une démocratie dans ce cadre là on peut parler de bien commun mais disons finalement le calcul économique se trouve en quelque sorte je crois que c'est un mot qu'on emploie encastré dans tout un raisonnement écologique et social ce serait bien souhaitable le dernier mot je vais reprendre partir du dernier mot que vous avez envoyé encastrement je ne fais pas la promotion d'ouvrage mais je parle de cette notion là pendant un chapitre évidemment j'en suis partisan c'est à dire que j'ai parlé de René Passé tout à l'heure vous prenez son ouvrage un peu révolutionnaire de la fin des années 70 vous avez un schéma dans lequel vous avez économie encastrée dans l'économie dans la société et société encastrée dans la biosphère quoi et tout l'enjeu de la discussion que l'on a actuellement à la fois dans les cercles académiques mais au delà c'est est-ce qu'on confie l'écologie à l'économie ou est-ce qu'on encastre l'économie dans l'écologie évidemment mais on est au niveau du plus principiel quoi mais j'aimerais quand même illustrer la difficulté de la chose avec un partant d'un exemple parce que sur le fond je partage exactement ce que vous avez dit et le problème philosophique et théorique que ça pose il y a deux questions qui il y a deux moi j'appelle ça des mots au but aussi comme le mot le mot décroissance qui ont beaucoup de mal à rentrer à la fois dans les pratiques dans les pensées ce sont la notion de limite limite à nos activités et d'interdépendance et je vais prendre un exemple je reviens à la rivière dont j'ai parlé tout à l'heure parce que derrière simplement l'enjeu de enfin simplement la question de la gestion du risque inondation autour d'une rivière je me suis rendu compte très vite que l'enjeu c'était pas nécessairement des solutions techniques l'enjeu c'était de reconstruire un territoire et de construire un territoire sur la base d'un commun territorial d'un bien commun territorial au moment où je parle je suis arrivé moi il y a deux ans sur un terrain dans lequel donc il y avait eu des morts et dans lequel la représentation dominante c'était l'état a failli nous nous disons pour rien évidemment individu l'état a failli on disait à peine on osait à peine reconnaître que l'urbanisation et l'artificialisation des terres pendant 50 ans avait quand même posé un petit problème mais c'était à peine assumé et puis on avait en tête essentiellement des solutions techniques alors soit ingénierie avec des grands barrages et moi-même dans ce que j'ai proposé c'était bon ben c'est des solutions techniques finalement vous nous dites de faire gagner 5 mètres de chaque côté on va y arriver qu'à un cas et puis voilà non mais j'aurais dit mais l'enjeu n'est pas là et je suis arrivé en plus sur un terrain dans lequel il y avait parce que la rivière en question est encaissée donc vous avez elle descend jusqu'à la mer et il est considéré que les habitants d'une des communes qui traverse la rivière sont sacrifiés au profit de la commune qui est en bas qui est plus riche qui a plus d'habitants sur lequel il y a des parcs d'attractions il y a beaucoup de touristes alors qu'au-dessus en l'occurrence pour parler de la ville en question de Biote qui est au-dessus d'Antibes ben les Bioteh arrivaient en disant nous sommes Bioteh la main sur le coeur nous sommes sacrifiés nous sommes en fait le bassin naturel de rétention de l'eau qui empêche aux Antibois d'avoir les pieds dans l'eau ou la tête sous l'eau et tant que ce sera comme ça ça ira pas et puis nous sommes prêts à faire la guerre vous faites quoi vous allez préparer la prise d'Antibes et là je leur ai dit mais en réalité le problème principal n'est ni technique ni administratif il est dans le fait qu'il n'y a pas une personne que j'ai interrogée j'en ai interrogé plus d'une centaine dans le cadre d'une enquête qui à un moment m'a dit nous vivons près d'une rivière il n'y a personne qui disait le centre l'épicentre on va dire de nos activités humaines en général ce qui fait en réalité qui structure notre espace c'est la rivière en réalité ils ont tous intériorisé l'idée que c'était un élément naturel qui d'une certaine manière avait disparu ou était amené à disparaître ou devait disparaître et on a repris tout le processus qui était de dire attendez vous n'avez pas compris c'est l'eau de cette rivière que vous buvez c'est l'eau de cette rivière que vous utilisez pour arroser les champs c'est l'eau de cette rivière qui vous remplit un ensemble d'autres fonctionnalités sur ce territoire là alors sans reprendre ces termes là vous avez compris le terme de service j'aurais dit il n'y aura aucune autre solution de rebrasser le territoire et que vous rebrassiez en tant que communauté en fait on va redéfinir une communauté parce que là en l'occurrence la question du risque d'inondation et la question du cycle de l'eau c'est pas de savoir si on habite à Châteauneuf-de-Grâce à Grasse à Biote ou à Antibes et qui est méchant dans cette affaire la question c'est vous êtes une communauté vous devez former une communauté autour du cycle de l'eau autour de cette rivière là et que toutes vos activités devront être résidentes vis-à-vis du cycle naturel de cette rivière là donc la question c'est comment alors moi c'est pour ça que j'ai des interactions avec le préfet et d'autres qui est de dire comment on arrive à redonner une marge de manœuvre citoyenne et autres parce qu'en l'occurrence le problème est aussi administratif les espaces de délibération collective sont quasiment inexistants des réunions publiques qui viennent généralement a posteriori des décisions là en l'occurrence c'est comment on redonne des marges de manœuvre pour qu'en fait la communauté puisse se revivifier en réalité pour que se crée une communauté au sens plein du terme autour d'un commun qui s'appelle une rivière et qu'elle devienne l'épicentre le point central de l'organisation des activités humaines en général économique en particulier mais des activités humaines là dedans donc c'est cette notion de commun territorial que l'on a évoqué et je reviens à la notion d'interdépendance on leur a joué un sale coup aux habitants parce qu'on leur a fait quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas on leur a dit vous savez que toutes les décisions individuelles que vous prenez dans le cadre de vos synchro-saintes la liberté individuelle qui vous est promue par la constitution et la loi ont des conséquences sur les autres ah bon mais qu'est-ce que vous voulez dire par là on va vous montrer une carte vous savez dans cette maison de retraite il y a eu 6 morts 6 morts qui ont flotté pendant un temps sur leur matelas parce que l'eau n'est pas montrée trop et puis après ils sont tombés dans l'eau et il n'y avait personne qui pouvait intervenir parce que les pompiers ne pouvaient pas venir parce que les pompiers avaient 4 étages de voitures qui bloquaient qui avaient été drainés par la rivière 4 étages de voitures qui avaient bloqué la sortie des camions bon alors sans vouloir trop vous faire culpabiliser il faut savoir que le choix que vous avez fait de construire votre muret là au bord de la rivière parfois légalement parfois illégalement et quand c'était illégal on le disait pendant le début on le dira pas donc on a fait un bilan de tout ça des constructions et de reconstruction on a dit regardez on a fait une modélisation hydraulique si ce muret n'était pas là l'eau serait partie tout droit elle ne serait pas venue sur le terrain et ensuite sur les sapeurs-pompiers qui n'ont pas pu elle ne serait pas allée chez votre voisin qui lui n'en se remettra jamais et ainsi de suite et là on leur a dit mais il faut que vous prenez quelque chose puisque le législateur ne s'y intéresse pas plus que ça nous on a juste comme arme de vous faire prendre conscience des interdépendances que vous avez les uns avec les autres je reprends le terme d'encastrement nous sommes les uns et les autres encastrés dans un écosystème et nous nous mettons nous-mêmes dans l'écosystème la rivière est l'écosystème et nous sommes une des espèces de l'écosystème et nous sommes des espèces interdépendantes c'est les principes de base de l'écologie écosystémique nous sommes en interdépendance les décisions que vous prenez n'importe lesquelles vos choix de localisation géographique les choix d'aménagement que vous faites sur votre terrain vos choix de déplacement tous ces choix-là ont des conséquences sur autrui alors je n'en appelle pas spécialement votre bonne conscience là à court terme oui mais j'aimerais bien qu'ensuite ces relations d'interdépendance elles soient d'une certaine manière objectivées et objectivées au point alors après on va me toujours dire que derrière mes modèles les modèles de mes collègues parce que moi je ne vais pas aller faire ces modèles ils ne sont pas bons pas scientifiquement valides on essaye de faire qu'ils le soient mais objectivés assez pour que ce soit une base pour ensuite des futures jurisprudences en disant personne ne pourra construire telle et telle chose à partir du moment où il aura été démontré qu'il aura tel et tel impact sur autrui et ça c'était j'avais l'impression de révolutionner alors pas la pensée mais de révolutionner les pratiques alors évidemment le premier réflexe de l'autorité publique locale de dire surtout vous ne montrez pas ces cartes vous vous rendez compte je sais pas si là d'ailleurs c'est les jeux il y avait des jeux là-bas mais nous on avait fait ce qu'on appelle des serious games venez les amis venez jouer il y a une cartographie dynamique sur un écran mettez votre doigt là où vous habitez et puis dites tout ce que vous avez fait en termes d'aménagement sur les dernières années et puis le modèle craque tout de suite il va vous dire sans ça ça aurait été mieux sans ça ça aurait été mieux ah si vous l'avez mis 2 mètres plus loin ça aurait été mieux et ainsi de suite en tout cas on leur évitait des morts et là tout de suite on dit ça ah 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 et voilà oui mais en même temps c'était légal mais c'est bien ça le problème c'est que derrière cette notion de permis de construire que vous avez eu à aucun moment il était soumis à une inspection de ce type donc nous aimerions bien et ça d'ailleurs on l'a obtenu c'est une phrase au détour d'un comité de pilotage où il y a un représentant alors des DTM direction départementale des territoires et de la mer qui est en fait le préfet enfin la préfecture nous a dit tiens nous allons essayer de faire en sorte à terme que les permis de construire soient soumis à une évaluation de ce type voilà la seule enfin à court terme en tout cas à court terme alors évidemment ce ne sera pas fait c'était une manière de dire c'est bien c'est pas mal mais en tout cas à court terme ce ne sera pas fait mais à court terme la seule manière que j'ai de réencastrer d'une certaine manière vous voyez non pas l'écologie en tout cas de réencastrer nos activités dans une planchée écologique c'est celle-là d'amener de la contrainte ou en tout cas d'amener des considérations ou des prises de conscience là où elles n'étaient pas et encore une fois pas avec des bâtons c'est juste une carte d'après vous pouvez continuer à faire le choix de construire reconstruire détruire légalement tel qu'aujourd'hui vous le ferez en connaissance de cause et surtout vous savez que les autres savent aussi ce que chez les uns et les autres font alors j'ai pris cet exemple-là pour être le plus concret mais il n'empêche que je partage l'inspiration philosophique au départ elle est là c'est comment je fais pour nous remettre nous espèces humaines d'une certaine manière dans un écosystème concret comme une partie de l'écosystème d'un écosystème plus global en l'occurrence le cycle de l'eau là le bassin versant on appelle ça comme ça l'écosystème c'est le bassin versant de la rivière et de faire en sorte que sans remettre en cause un certain nombre de choses auxquelles la majorité pour être honnête reste attachée en termes d'activité humaine au moins elles soient contraintes d'une certaine manière par les conséquences qu'elles ont sur autrui au moins mais quand je dis autrui c'est au sens large j'inclus les sujets auxquels vous vous donnez des droits les sujets de droit donc qui seraient les espèces non humaines c'est à dire autrui donc toutes les espèces de l'écosystème d'accord à ce stade je ne sais pas faire mieux approche de droit du métro qui a énormément réfléchi c'est juste un truc en fait on est en train de se gérer de vidéos et quand tu parles en tant que joie on ne peut pas gâter le temps donc s'il te plaît je vous remercie merci oui je voulais vous poser la question savoir avec quel type de scientifique vous travaillez et j'ai annoncé le nom d'une personne qui s'appelle Gilles Clément et vous ne connaissez pas non je perds des points non non mais je vais être très modeste parce que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément à tous ces concepts là de l'environnement c'est quelqu'un qui a initié une définition qui s'appelle le jardin en mouvement parmi les prairies fleuries c'est lui qui a fait les jardins des quais de Javel à Paris alors je vais sur les sujets de compensation écologique il se trouve qu'on a pas mal travaillé avec des écologues qui sont d'ailleurs sur Marseille dans l'IMBE alors c'est biologie marine je ne sais pas si quelqu'un comme Thierry Tattoni ça vous dit quelque chose alors ce sont les écologistes du coin là qui travaillent sur les sujets intégrité des écosystèmes pour aller vite et qui nous ont beaucoup aidé à raconter moins de bêtises et qui continuent à nous aider à raconter moins de bêtises sur l'intégrité des écosystèmes et pour ce qui est alors sur ce même sujet là alors à Avignon parce que j'essaie de prendre des gens qui sont dans le coin à Avignon parce que du coup ça peut donner des invitations à l'université populaire il y a un écologue qui est très brillant sur les biodiversités ordinaires les pré-réumides et autres et qui nous aide beaucoup pour conceptualiser ce qui pourrait être des offres pour les agriculteurs c'est Thierry Dutoit alors après j'ai des écologistes à Nice mais eux c'est de la toxicologie essentiellement on est sur de la biologie marine et bon il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce que je les cite ici il y a d'autres d'intéressants après il y a un ensemble de collègues qui sont à mi-chemin entre l'écologie et la philosophie vous connaissez peut-être Virginie Maris qui est alors certainement la plus brillante et philosophe et qui en plus a des connaissances en écologie sur ce sujet là et qui est très virulente contre je vous conseille beaucoup un ouvrage qui s'appelle Nature à vendre qui est un petit ouvrage qui est la restitution d'une conférence qu'elle a donnée récemment aux éditions Croé Q-U-A-E qui travaille à Montpellier au centre d'écologie et des écosystèmes fonctionnels le CEF sinon peut-être que vous connaissez alors il y a l'historien Christophe Bonneuil peut-être que vous connaissez Vincent de Victor aussi peut-être ils sont un peu plus médiatiques Vincent de Victor alors je ne sais pas si vous avez vu il y a une étude qui a été reliée par les médias du CNRS c'était juste dit c'était une étude du CNRS en réalité c'est Vincent de Victor derrière et un de ses collègues qui ont essayé de démontrer que comment tous les outils de lutte contre la perte de biodiversité jusque là étaient inefficaces ils ont fait un bilan sur les 30 dernières années dans le monde entier et ils ont montré comment les politiques actuelles on va dire au niveau mondial mais alors en faisant des catégories par pays étaient inefficaces il est très bien donc c'est Vincent de Victor qui le fait lui il est parisien je crois c'est pour ça qu'il est un peu plus médiatique après ce qui est architectur je suis d'autant plus honte de ne pas connaître Gilles Clément maintenant que vous me dites parce que je me rends compte que j'ai participé à des travaux avec l'école d'architecture de Nancy où on a travaillé ensemble sur la notion de communs territoriaux alors là il était question quand même essentiellement d'architecture au sens le plus strict on va dire on n'était pas sur des écosystèmes parce que le plus souvent les terrains d'application de Je parle on n'est pas dans des zones urbaines on est sur des zones qui sont périurbaines ou quasiment agricoles eux m'ont emmené sur le terrain urbain et c'était plutôt intéressant voilà mais je n'ai pas plus de connaissances que ça le gardien du temps vient même signaler qu'il nous reste 5 minutes donc nous prenons encore une question et puis conclusion très rapide question peut-être un peu large mais je l'éclinerai ensuite c'est est-ce qu'on peut se permettre d'être enthousiaste pour la suite et vu que j'appartiens à une institution que vous avez évoquée tout à l'heure est-ce qu'au niveau réglementaire on peut se permettre d'être enthousiaste vous avez évoqué les mesures compensatoires sur des baux de 30 ans ça je ne connaissais pas il me semblait qu'il fallait acheter un terrain et le redonner au CEN donc ça je trouvais ça si vous pouvez confirmer et est-ce qu'il y a encore des débats sur vous parliez de démembrement est-ce qu'on peut imaginer de laisser l'usufruit à l'agriculteur pendant 99 ans et récupérer la pleine propriété pour un conservatoire ensuite est-ce qu'il reste des débats et enfin est-ce que j'avais entendu parler je crois que c'est dans le plan de biodiversité de Hulot où on devait forcément compenser tout projet d'aménagement quel qu'il soit donc est-ce qu'on peut se permettre d'être enthousiaste au moins au niveau réglementaire dans les prochaines années le problème c'est que vous nous adressez à un enthousiaste par nature c'est-à-dire que malgré tous les... parce qu'il y a des coups de mou quand même mais l'enthousiasme il vient du fait que si j'en revenais au principe essentiel d'encastrement d'économie dans l'écologie on est ennuyé très loin mais plutôt la sensation qu'on est susceptible de positionner un certain nombre de choses qui peuvent rendre un certain nombre de bonnes pratiques irréversibles en tout cas un bon aiguillage disons irréversible en France on n'est pas spécialement les plus avancés sur ce sujet-là malgré ce qu'on peut penser je parle d'un point de vue réglementaire sur les sujets biodiversité compensation service il y a des bonnes pratiques dans beaucoup de pays et on en est loin de mon point de vue après c'est pas partagé par tout le monde ce que je dis mais bon si par enthousiasme on parle de rupture majeure et d'inversion on va dire des valeurs et du paradigme vraisemblablement pas de ma jeunesse on va dire par contre en 15 ans de travaux j'ai noté que sur un ensemble de sujets il y avait des prises de conscience importantes voilà et sans qu'il y ait besoin de catastrophes sans qu'il y ait besoin de grandes calicules et dans beaucoup de domaines si on prend la transition socio-écologique dans le sens large dans beaucoup de domaines ce qui moi me fait dire que les activités des uns et des autres de lui de l'association ici des associations ici elles doivent perdurer et malgré les coups de douce que vous avez qu'on peut avoir qu'on a souvent il faut continuer parce que je pense qu'à un moment donné la bataille de l'opinion va être gagnée voilà il finit juste sur le dernier point 30 ans retour de pleine propriété au propriétaire qui en fait ce qu'il veut dans l'amendement dont j'ai parlé on avait proposé qu'une possibilité était soit il retrouve la pleine propriété et ensuite il est soumis à l'obligation de ne pas avoir d'activité qui soit contraire à la bonne gestion ou alors il est vendu au prix de marché alors mis à disposition d'un CEN par exemple d'un conservatoire ou vendu à un prix de marché voilà alors j'ai parlé des baux parce que au moment où je parle c'est quelque chose qui est dans le droit des contrats qui ne concernent pas l'environnement les baux commerciaux de 99 ans ça existe dans d'autres domaines mais pas en environnement et donc on essaye de le ramener pour pouvoir composer des contrats qui vont sur 99 ans et avec l'idée effectivement au bout de 99 ans qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'intervention des gestionnaires conservateurs du littoral parfois conservateurs des espèces naturelles qui interviennent et qui proposent leurs services pour maintenir la bonne gestion à des conditions qui soient acceptables par le propriétaire voilà ça c'est encore à définir mais il y a bien et là du coup je suis enthousiaste parce que ça semble être bien reçu par beaucoup d'acteurs pas les sénateurs actuellement mais bon ça on va se les faire merci Ali pour la qualité de cette conférence merci à tous d'être d'être présent ce soir au chapiteau et puis bravo à Alternatiba pour ce bel événement et rendez-vous tous les lundis à la fabulerie pour participer aux conférences de l'UPOP Marseille et Métropole vous y serez bien accueillis à partir de 18h30 le cours commence à 19h et j'espère pouvoir inviter d'autres économistes d'autres éco-économistes merci à tous et bravo on nous annonce que Marie-Hélène a perdu de pâté merci à tous